Je vais vous demander de bien vouloir, par quelques applaudissements, accueillir notre hôte, en quelque sorte, ici. Il s'agit de Jean-Yves Graal, le directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais, chez qui nous sommes. Monsieur Graal, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, je vous souhaite la bienvenue en Nord-Pas-de-Calais pour ces journées d'été de l'ANAP. Vous êtes ici dans une région de 4 millions d'habitants, où la santé est une préoccupation majeure et constante, sur laquelle une réelle attention est portée par l'ensemble des acteurs, institutions ou collectivités. En effet, dans un contexte socio-économique régional marqué par une très grande précarité, l'état de santé général est à l'aune et préoccupant, en lien avec une surmortalité, toutes causes confondues, et ainsi une espérance de vie de plus de 2 ans inférieure à la moyenne nationale. Il s'y associe dans cette région une surreprésentation du handicap et aussi une surconsommation de soins de ville et de soins hospitaliers. Cette situation que je tenais à mettre en exergue, ici dans le Nord-Pas-de-Calais, rend encore plus nécessaire la performance du système de santé, alliant qualité des prestations, qualité des prises en charge et bien sûr juste utilisation des ressources qui sont nécessaires pour faire face à ces défis, aux défis auxquels nous sommes confrontés dans cette région. La performance de l'action, tout d'abord, que ce soit dans la prévention, dont l'importance est majeure ici, notamment vis-à-vis du dépistage, que ce soit dans l'accès aux soins, justifiant un maillage serré des professionnels de santé, que ce soit vis-à-vis des établissements de santé, très sollicités par leur population, qui a souvent recours trop tard pour des stades très avancés de leur pathologie, ou que ce soit enfin vis-à-vis de la qualité et la sécurité des prises en charge dans des établissements de santé ou médico-sociaux. La performance des organisations, d'autre part, plus que jamais, il nous faut optimiser les prises en charge, en améliorer la qualité, la recherche de qualité qui générera aussi de l'efficience, c'est-à-dire la juste utilisation des ressources. Il s'agit bien sûr de l'organisation interne des établissements, mais il s'agit aussi, et c'est aussi un des rôles de l'Agence régionale de santé, l'organisation transversale décloisonnée entre secteurs de la santé, mais aussi, et plus que jamais ici, un décloisonnement entre diverses institutions et collectivités territoriales. Ainsi, des parcours de santé doivent-ils être lisibles et accessibles naturellement, naturellement, mais aussi parfois fléchés, au plus proche des populations sur les territoires, le parcours de soins n'étant qu'une infime partie du parcours de santé ou tout simplement du parcours de vie. La santé mentale, le bien-être des personnes âgées, la prise en charge des personnes en situation de handicap sont des thèmes extrêmement présents ici en Nord-Pas-de-Calais et font appel à ce décloisonnement et à cette performance dans l'organisation entre acteurs, institutions, collectivités, au sein du cadre de vie de notre population. Ainsi, l'Agence régionale de santé est-elle mobilisée dans cet esprit, au sein de sa région, et les outils fournis par l'ANAP lui sont souvent précieux dans son action. Je suis donc certain que vos débats et travaux apporteront idées et échanges sur la performance en santé, qui, j'ai vu, est le thème de ces journées, mais au-delà d'être un thème ou un slogan, je crois que c'est plus que jamais une ardente obligation pour tous les acteurs du monde de la santé. Je vous souhaite donc de bons travaux et une très bonne journée ici à Lille, et je vous remercie bien sûr d'être venus aujourd'hui ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonne journée. Bonne journée.